bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo de diffuseur à tiges ça sera aujourd'hui la seconde que je vous poste je vous avais posté il ya un petit peu moins d'un an si je ne m'abuse une vidéo de diffuseur à tiges que j'avais intitulé agrumes attitude qui sentait vraiment très très bon que je referais c'est certain c'est vrai qu'à la base les agrumes les oranges et c'est pas du tout mon dada au niveau un goût et au niveau ingestion mais c'est vrai qu'au niveau de l'odorat je trouve ça juste sublime après c'est selon mes goûts bien sûr alors le mélange que je vais faire aujourd'hui ça dépendra uniquement de vous si vous aimez telle ou telle huile essentielle c'est vrai que des fois on ne peut ne pas aimer une huile essentielle et au final avec un mélange ça donne vraiment une odeur tuerie on va dire ça comme ça ça peut m'arriver au niveau gustative il ya des choses que je n'aime pas mais en les mélangeant c'est le top donc des fois il faut essayer de tester je vous conseille personnellement là aujourd'hui j'utilise des huiles essentielles de pas vous ruiner en huiles essentielles parce qu'il y en a certaines qui peuvent coûter très cher là au niveau d'un contenant de 100 millilitres on va mettre à peu près 20% soit 20 millilitres d'huiles essentielles donc ça peut représenter quand même une bonne quantité et au niveau prix ça peut monter très vite donc ne vous ruinez pas non plus après si vous avez les moyens allez-y je vous dirais bien mais c'est vrai que moi je peux pas non plus me ruiner dans des huiles essentielles qui coûtent cher on peut très bien faire des choses qui sentent très très bon avec des huiles essentielles de qualité et après à des prix raisonnables je sais qu'il y en a certains ou certaines qui utilisent les fragrances chimiques qui tiennent au niveau odeur mais qui ne sont pas très naturel ça c'est un choix personnel aussi moi personnellement je ne les utilise pas et ensuite il existe aussi les fragrances naturelles qui tiennent très peu mais qui sont naturelles donc du coup on peut faire le combo d'huiles essentielles et de fragrances naturelles comme comme chez aromazone par exemple mais le problème c'est qu'au niveau de la fragrance il va falloir la monter quand même assez haut pour pouvoir avoir l'odeur de cette fameuse fragrance donc moi je ne joue qu'avec les huiles essentielles combo de deux quatre cinq huiles essentielles vous allez voir vous pouvez en mettre qu'une seule si vous le désirez c'est comme vous voulez il y en a qui aiment l'orange et le citron ils font le mélange de l'orange et le citron ça sent très très bon dans la maison et en plus ça purifie l'environnement et ça ne coûte pas cher on n'est pas non plus à des prix exorbitant moi j'ai mis cinq huiles essentielles pour faire un combo de cinq bonnes huiles et vous allez voir j'ai voulu à tout prix mettre la bois de eau mais je pense que je retesterai un mélange de bois de eau avec une autre huile essentielle là aujourd'hui je max avec ce mélange que j'ai fait qui sent très très bon comme vous pouvez le voir le mélange est ici je l'ai déjà fait à peu près 20 minutes c'est vrai que c'est bien si vous pouvez faire votre mélange alors là pour ce genre de diffuseur parfum d'ambiance on n'est pas obligé mais c'est vrai que pour les savons si vous pouvez faire votre mélange une journée avant et le mettre dans une petite bouteille d'embré c'est le top les synergies les huiles essentielles se font encore mieux que si vous les ajoutez une par une au jour du jour j donc voilà j'ai fini mon petit blabla et maintenant je vais vous exposer ce que je vais mettre à l'intérieur alors la base de la base c'est la base parfum qui n'est pas obligatoire parce que nous pouvons très bien utiliser de l'alcool à 70 c'est exactement pareil ne vous inquiétez pas au niveau odeur vous n'allez pas sentir l'alcool à 70 dans votre mélange de diffuseurs à tiges moi j'ai pris la base de parfum qui est bio et qui est quand même assez pas mal au niveau de la composition il en faudra lorsque j'étais en train de réfléchir à autre chose on peut en faire beaucoup quoi on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec la base de parfum j'avais déjà fait aussi un petit comment ça s'appelle un gel hydroalcoolique qui fonctionne très très bien et j'avais utilisé la base de parfum c'est beaucoup mieux dans ce genre de mélange que de l'alcool à 70 donc la base de parfum pour ce mélange faut savoir que je vais mettre 100 je crois je vais faire un contenant de 100 ml je vais y arriver donc là je vais en mettre 40,85 g ensuite pour le côté qui va tenir on va dire ça comme ça parce que c'est vrai que l'alcool ou même la base de parfum s'évapore très vite je vais mettre du miristate d'isopropyl ça permet de garder plus longtemps la préparation et la diffusion surtout dans le temps donc là je vais mettre 25,5 g on peut le mettre dans les préparations mais je n'ai quoi préparation cosmétique mais je n'ai pas encore testé tout simplement je le garde pour les diffuseurs à tiges alors j'ai déjà testé de mettre le miristate à 100% quoi que du miristate avec des huiles essentielles et c'est vrai que ça garde très 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 longtemps la préparation d'ailleurs il fallait changer les tiges pour vous dire ça reste vraiment très très longtemps donc c'est pour ça que je fais le combo de la base de parfum ou alcool selon ce que vous avez et de miristate d'isopropyl ça permet de voilà de bien dégager l'odeur sur une durée quand même assez convenable et ensuite le fameux mélange d'huile essentielle qui est ici que j'ai préparé tout à l'heure alors je vous conseillerais après c'est mon point de vue personnel de jouer et de faire vos mélanges avec des huiles essentielles qui sont douces au début et ensuite rajouter celles qui sont plus fortes parce que vous pouvez avoir des surprises dans le mélange de cette fameuse synergie moi j'ai joué d'abord avec l'orange qui est ici l'orange sanguine qui est là et la boîte de eau et j'ai fini avec la niaoli et la citronnelle vous voyez c'est un très très bon combo c'est vrai que les huiles douces c'est quand même sympa mais les huiles fortes ça peut entêter donc ne pas trop trop en mettre donc voilà j'ai jonglé je suis tombé à 20 millilitres d'huile essentielle alors attention il faut savoir que 1 millilitre d'huile essentielle n'est pas égal à 1 g il y a des densités à respecter même si les densités sont allées équivalentes on va dire ils sont entre 0,80 et 0,96 ils sont même pas encore à 1 il faut faire attention parce que 1 millilitre n'est pas égal à un gramme c'était laquelle que j'avais été voir j'en ai été voir quelques unes moi j'ai compté en millilitres pour ça mais de toute façon je vous le noterai dans mon article je noterai de façon les gouttes parce que c'est vrai qu'avec aromazone 1 millilitre égale 35 gouttes donc voilà certaines huiles essentielles comme prana rome au niveau des gouttes elles sont plus grosses donc faire attention si vous pouvez calculer en millilitres c'est le top parce que bien entendu moi je me base sur les bouteilles d'aromazone donc voilà donc maintenant je vais vous donner toutes les petites quantités d'huile essentielle que j'ai pu mettre donc concernant les huiles essentielles d'orange et d'orange sanguine oui j'ai voulu tester parce que c'est vrai que marie claude parle beaucoup de l'huile essentielle d'orange sanguine qui sent vraiment très très bon je me suis dit tiens pourquoi pas tester donc j'ai fait le mélange de ces deux ci à par égale 6 millilitres chacune 6 millilitres d'orange et quoi douce et 6 millilitres d'orange sanguine ensuite à ça j'ai rajouté 7 millilitres de bois de eau donc là aussi c'est une huile essentielle qui est très douce et que j'aime vraiment vraiment beaucoup qui passe partout autant les soins que dans les fouilles dans les savons ou dans les dans les soins corporels dans les diffuseurs c'est vrai que cette huile essentielle moi j'aime beaucoup je crois avoir plus la bois de rose mais qui elle coûte plus cher et pour faire un diffuseur c'est un petit peu gênant au niveau coût ensuite la niaouli je vais en mettre alors vous pouvez en mettre moins bien entendu 3 millilitres de niaouli c'est beaucoup plus costaud ça réveille en fait les huiles essentielles douces et un petit peu de citronnelle c'est vrai qu'on en était bon c'est pas les 4 millilitres qui vont faire que vous n'allez pas avoir de moustiques d'ailleurs si cela vous intéresse j'avais fait une bougie et un spray à appliquer sur le corps pour les moustiques qui fonctionnent très bien donc voilà au passage si cela vous intéresse je mettrai tout ça en barre d'infos donc pour la préparation en fait ici j'ai déjà la base de parfum ainsi que le myrista d'isopropyl c'est très très simple je vais en fait mélanger mes huiles essentielles directement dans le mélange d'alcool on va dire ça comme ça et le tour sera joué on n'en perd pas une miette ça sent vraiment très très bon à voir ce que ça va donner dans la salle donc maintenant je vais me munir de mon pot j'ai déjà mes petites baguettes mais plutôt mes tiges de rotin qui sont ici c'est ça qui va permettre d'avoir une bonne diffusion dans la maison donc c'est parti donc voilà le résultat à savoir à ça j'en ai collé un petit peu partout je crois bien oui c'est pas une à savoir que le temps que les tiges s'imbibent vous pouvez les retourner moi c'est personnellement c'est ce que je fais à la maison quand elles sont imbibées à la moitié que je vois que c'est un petit peu long je les retourne alors après tout dépend des mélanges si vous mettez plus de myrista d'isopropyl ou pas aussi vous mettez que de l'alcool avec l'alcool ça s'imbibe vraiment très très bien et très très vite mais avant le désavantage c'est que la préparation ne dure pas très très longtemps dans le temps ça s'évapore très très vite donc voilà j'espère sincèrement que mon petit mélange vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous faites certains mélanges en diffuseur à tiges qu'est ce que vous mélangez entre quelle huile essentielle et quelle autre huile essentielle ou au contraire si vous ne mettez que par exemple une seule je serai très très curieuse de savoir vos mélanges pour que moi aussi je puisse tester c'est pas le tout de partager d'un côté mais j'aime bien aussi recevoir de l'autre donc partager des deux côtés je trouve ça sympa donc voilà je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt bye